Bonjour monsieur le député. Bonjour Hugo. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va, ça va, comme un mercredi, ça va. Bon alors, Florian Chauche, vous êtes député du territoire de Belfort, pour être précis, la deuxième circonscription du territoire de Belfort depuis 2022, et vous êtes député de la France Insoumise. On vous reçoit aujourd'hui pour que vous nous parliez de votre proposition de résolution sur les pompiers. Mais avant, petite question à chaud sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Vous étiez hier, normalement, si je ne me trompe pas, dans l'hémicycle pour voter contre le projet de loi constitutionnel. Comment vous avez vécu cette séance hier ? Écoutez, tout d'abord, je tiens à apporter mon soutien aux familles qui ont été endeuillées hier, lors des événements tragiques qui sont en train de se dérouler en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont été blessées, que ce soit parmi la population ou les forces de l'ordre. Alors, pour revenir au débat d'hier, effectivement, comme à son habitude, le gouvernement plébiscite le passage en force. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui avait été mis en place ces dernières années a été balayé d'un revers de main avec, notamment, cette mesure de révision du corps électoral qui, on pouvait sans douter, aller poser des problèmes localement. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est que ça soit suspendu et qu'on revienne à des négociations politiques afin d'apaiser les tensions. Et justement, comment vous avez trouvé juste l'ambiance ? C'est vrai qu'on a regardé, là, juste avant de vous recevoir, quelques extraits de la séance. On a vu des députés de votre camp debout dans l'hémicycle plutôt qu'être assis. Je pense à Adrien Quatennens, par exemple, qu'on a vu debout, etc. On a vu des moments de tension avec Alexis Corbière qui s'est fait rattraper par la présidente, Antoine Léoman aussi, qui a envoyé des scuds au Rassemblement National. Comment vous l'avez vécu, cette ambiance ? Écoutez, c'était un peu une ambiance électrique parce qu'on se doutait bien que si cette loi était votée en l'État, ça allait certainement accentuer les tensions. Et ça n'a pas loupé. On voit bien, malheureusement, qu'apparemment, il y aurait eu deux morts dans la nuit. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même bouleversant. C'est un des événements dramatiques. Et donc, c'est pour ça qu'il faut revenir au dialogue, ne pas forcer les choses et essayer justement, par tous les moyens, d'apaiser la situation afin que ça ne s'embrasse pas et que les gens sur place sont à la limite de la guerre civile. Donc, c'est vrai que c'est un problème très important. Donc, il faut vraiment y aller avec des pincettes et revenir au dialogue. Et justement, on en reparlera un petit peu après s'il y a des développements pendant l'interview puisque là, on l'a dit juste avant, pareil, il y a un policier, un gendarme, pardon, qui est actuellement entre la vie et la mort, qui a été blessé. Donc, on en reparlera s'il y a un développement par rapport à ça. Mais on va parler de pourquoi je vous reçois aujourd'hui pour parler de votre proposition de résolution sur les pompiers, qui est aussi un autre gros sujet de ce qu'on m'a dit. Vous étiez d'ailleurs à une manif en soutien aux pompiers sur votre territoire dernièrement. Pourquoi les pompiers ? C'est un sujet aussi important pour vous. Alors, c'est un sujet que j'ai découvert parce que je ne suis pas sapeur-pompier. Mais c'est un sujet que j'ai découvert car je siège à la Commission des finances, à l'Assemblée nationale et je suis rapporteur spécial sur le programme 161 de la sécurité civile. Donc, ce sont notamment tous les moyens de l'État qui sont mis à disposition des sapeurs-pompiers. Donc, ce sont principalement les moyens aériens, canadaires et hélicoptères de la sécurité civile, mais aussi le financement des colonnes de renfort. Et donc, c'est par ce biais-là que je me suis intéressé à cette profession. Et c'est une profession qui est un peu délaissée parce que ça fait partie du programme sécurité. Et dans le programme sécurité, il y a la police, la gendarmerie, des professions dont on entend souvent parler, qui ont des revendications légitimes. Mais la sécurité civile, notamment les sapeurs-pompiers, ont aussi des revendications et ils sont en première ligne aussi face au réchauffement climatique. Et on le voit bien, l'été 2022 a été un été exceptionnellement grave, entre guillemets, en termes d'incendie. Et on était à la limite de la rupture capacitaire. Et donc, ça fait déjà plusieurs années qu'ils alertent, notamment aussi sur la nature de leur mission, parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens dans leur imaginaire, dans leur inconscient, le pompier, c'est la personne qui va éteindre les feux ou qui va venir sur un accident de la route. Mais dans la réalité, 80% de leur mission, c'est du secours à la personne. Et ça peut être tout simplement d'aller relever une vieille dame qui est tombée dans un Ehpad ou qui est tombée chez elle ou de transporter une personne à l'hôpital. Et donc, c'est un peu, comment dire, un dévoiement de leur cœur de mission. Et ça aussi, ça crée, comment dire, une crise dans le volontariat parce que les gens, alors, ils n'ont pas de problème au niveau des personnes qui souhaitent devenir volontaires. Mais le problème, c'est qu'ils n'y restent pas ou ils n'y restent moins longtemps qu'avant parce qu'au final, ils ne se retrouvent plus dans les missions dans lesquelles ils pensaient avoir à agir. Et donc, ils ont des revendications. Et il y a une manifestation, effectivement, jeudi, à 14h, place de la République à Paris, où les neuf syndicats professionnels de sapeurs-pompiers en intersyndical vont manifester avec des revendications qui sont tout à fait légitimes. Et vous serez présent, du coup, à la manifestation ? Malheureusement, je ne pourrais pas être présent parce qu'au même jour, à la même heure, j'ai une table ronde aussi sur un sujet très important local dans ma circonscription, sur Général Électrique. Parce que vous savez qu'à Belfort, on a l'usine historique d'Alstom qui est passée en 2014 Général Électrique pour la partie énergie. Et donc, j'ai une table ronde avec les syndicats et les élus locaux sur l'avenir de Général Électrique. Voilà. Alors tiens, on a une question pour vous de Noah. Alors Noah, c'est un collègue à moi, mais il a 13 ans et il s'est lancé dans les interviews politiques. Et là, une question pour vous. Quelles sont les causes qui vous tiennent le plus à cœur ? Et mets entre parenthèses, éducation, immigration, trois petits points. C'est quoi votre sujet coup de cœur, vous, dans votre mandat ? Alors on va dire de manière générale, moi je suis beaucoup axé sur la justice sociale et l'écologie. Parce que je pense que l'écologie, c'est un enjeu primordial pour les années à venir. Et la justice sociale, parce qu'on le voit bien, malheureusement dans notre pays, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres de ce pays ne fait que de se creuser d'année en année. On est un pays riche et malheureusement, on a encore des personnes qui dorment dans la rue. Et c'est vraiment, voilà, la justice sociale, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Parce que moi-même étant issu d'un milieu ouvrier, mon père était ouvrier chez Alstom et ma mère était postière. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et après, par contre, j'essaye de me spécialiser sur un domaine qui est donc la sécurité civile et notamment les sapeurs-pompiers. Je regardais aussi votre profil. Vous avez été élu conseiller municipal en 2020 sur la liste LFI-ELV, donc Union des Gauches déjà à l'époque. Il y avait une question pour vous par rapport à ça sur Instagram. Je vous donne... Ivan Itou qui vous donne... Monsieur Chauche au municipal 2026 à Belfort. Ah bon alors là, écoutez, c'est pas prévu. Pour le moment, c'est pas prévu, c'est encore loin. Alors c'est vrai qu'on était un peu précurseurs localement en 2020. avec cette Union de la Gauche, avec une liste citoyenne soutenue par la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Et là, c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait un ensemblement, cette fois-ci, de toutes les forces de gauche. Et essayer de reprendre cette mairie qui a été à gauche pendant des années, sous l'air de Jean-Pierre Chevènement et qui est tombée à droite en 2014 avec le département et le poste de sénateur. Et c'est vrai qu'on souhaiterait pouvoir récupérer la mairie et redonner une politique sociale de gauche pour la ville de Belfort qui en a bien besoin. Alors on a plusieurs questions, remarques dans le chat. On a Brigitte qui fait cela fait longtemps en parlant des pompiers qu'ils ne se retrouvent pas dans leur fonction de pompier. Déjà à l'époque, ils déploraient le fait d'intervenir de plus en plus dans le social. Et on a Déborah qui dit, les pompiers ont-ils la même reconnaissance que d'autres métiers de santé pour le même type de mission d'aide à la personne ? Compensation, retraite, etc. Alors effectivement, les pompiers, comme tous les Français, au niveau des retraites, ont travaillé deux ans de plus pour les pompiers professionnels. Donc c'est vrai que c'est un métier qui demande quand même une aptitude physique particulière. Les pompiers, c'est un métier rassant, on va dire, que ce soit d'intervenir dans des immeubles, prendre les cages d'escalier, que ce soit intervenir sur des incendies ou des incarcérations. Ça demande quand même une condition physique bonne. Et donc c'est vrai que de prolonger à deux ans le départ à la retraite, c'est un peu incompatible avec leur métier. Et au-delà de ça, oui, effectivement, c'est une profession qui n'est pas forcément très reconnue parce que le mode de financement en même temps des pompiers est un peu particulier parce que l'État finance à travers une taxe qu'on appelle la TSCA qui est reversée au département. Après, c'est les départements avec les communes qui financent les SDIS et les pompiers sont sous les ordres du ministère de l'Intérieur. Donc c'est vrai que tout ça, c'est un mode de fonctionnement un peu particulier et donc pour faire bouger les choses, c'est un peu compliqué parce que c'est les communes et les départements qui financent en majorité et c'est l'État qui donne les ordres. Donc vous voyez, ce n'est pas celui qui paye, qui commande. Donc ça peut avoir certains frais sur certains domaines, effectivement. Alors votre PPR, d'ailleurs, pourquoi vous êtes passé par une PPR, donc une proposition de résolution, plutôt qu'une PPL, une proposition de loi ? Et on a fait ce choix-là avec mon équipe, c'est parce qu'on souhaite, il n'y a pas vraiment dans cette proposition de résolution, il n'y a pas vraiment de mesures qui sont législatives. Donc c'est des intentions. C'est vraiment pour engager l'Assemblée nationale et les représentants d'aller sur une voie qui est la reconnaissance, notamment, de prendre en compte la sécurité des pompiers au niveau de la santé. Parce qu'on le sait tous, les pompiers sont amenés à inhaler de la fumée. Et notamment maintenant, avec tout ce qui est amyante, pifas, retardateurs de flammes, qui sont dans pas mal de produits du quotidien, ils sont amenés à les respirer ou même lors d'un incendie de feu de forêt. Donc tout ça, ça peut créer des maladies et notamment des risques de cancer. Et il n'y a jamais eu vraiment d'études épidémiologiques sur les risques liés à tout ça. Et donc, c'est ce qui est demandé à travers cette proposition de résolution, mais aussi, par exemple, la création d'un dossier médical unique qui suivrait le pompier tout au long de sa carrière. Peu importe s'il change de département, de caserne, il aurait son dossier médical, ce qui permettrait d'avoir un suivi, mais aussi avoir une visite médicale de fin de carrière pour voir où il en est, mais des vraies visites médicales, pas juste, vous savez lire, à 3 mètres ou vraiment quelque chose de très complet. Et aussi, surtout, un suivi post-professionnel parce que les maladies ne se déclarent pas forcément quand on est en activité, un cancer. Généralement, beaucoup de gens, malheureusement, les attrapent une fois qu'ils arrivent à la retraite ou peu de temps avant. Et donc, c'est aussi difficile de faire reconnaître ça comme une maladie professionnelle, sachant que la France ne reconnaît qu'un cancer, alors que dans d'autres pays, selon les pays, ça va de 6, 7, jusqu'à 12 ou 20 cancers. Donc, on voit bien qu'il y a énormément d'avancées à faire sur le sujet. Oui, c'est vrai. Si on prend l'exemple un peu plus ancien, mais du 11 septembre, on sait que beaucoup de pompiers new-yorkais ont développé un cancer après le 11 septembre à cause des poussières inhalées, des poussières d'amiante, etc., qu'ils ont respiré, et les conséquences que ça a eues. Et justement, comment votre PPR a été accueillie par les milieux des pompiers, par les syndicats, etc. Est-ce que vous l'avez élaborée aussi avec cette PPR ? Alors, bien entendu, cette PPR, on l'a élaborée avec les syndicats, les différents syndicats. On leur a demandé leur avis. On leur a demandé qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans cette PPR. Et c'est issu d'un travail en collaboration avec les syndicats. Donc, ça correspond à leurs attentes, en partie. Je l'espère. En tout cas, quand je leur ai montré et puis qu'une fois terminée, une fois les auditions terminées, on a pu voir qu'ils étaient satisfaits. Parce que c'est vrai qu'en tant que rapporteur spécial à la Commission des finances, tous les ans, j'émets un rapport et j'auditionne les syndicats de sapeurs-pompiers, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français, la Direction générale de la sécurité civile. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu me créer des contacts que j'ai pu aussi auditionner pour la réalisation de cette proposition de résolution. Voilà. Et du coup, combien de temps entre le moment où ça a mûri dans votre tête, cette PPR et entre le dépôt sur le site de l'Assemblée, combien de temps se sont écoulés à peu près ? Environ 3-4 mois. 3-4 mois. Mais c'est vrai que, bon, après, en tant que parlementaire, on est très sollicité, on a beaucoup de travail. Donc des fois, c'est vrai qu'on aimerait élaborer les choses un peu plus vite. Mais l'important, c'est que maintenant, elle soit loin. Elle a été signée par 7 groupes politiques différents. 96 députés l'ont co-signé. Donc c'est une bonne chose. Et donc j'espère qu'elle pourrait être inscrite rapidement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. En semaine transpartisane ? En semaine transpartisane, par exemple, ou lors de notre niche parlementaire. en fonction des possibilités qui s'offrent à nous pour qu'elle soit votée, enfin, je l'espère, et qu'on puisse, voilà, engager la représentation nationale sur cette résolution d'exposition au risque des sapeurs-pompiers. Je suis en train de me demander est-ce qu'il y a déjà eu un texte LFI en semaine transpartisane ? Je suis en train de me demander. Alors écoutez, pour mémoire comme ça, je ne saurais vous dire, je ne crois pas. Ça pourrait être une première. Vous pourriez être le premier, à jamais le premier, comme on dit à Marseille. Pourquoi pas ? Oui, croisons les doigts. Et justement, comment vous avez parlé de votre niche parlementaire ? Effectivement, si ça ne passe pas en semaine transpartisane, ça devra passer par votre niche parlementaire. Ce n'est pas pour tout de suite, puisque là, vous avez déjà utilisé la vôtre en novembre dernier, si ma mémoire est bonne. Donc vous devez attendre la prochaine session parlementaire pour votre niche. Est-ce que vous commencez déjà à dire, bon, ce serait pas mal qu'elle soit dans la niche ? Est-ce que vous commencez déjà à négocier avec vos collègues ? Écoutez, non, je n'ai pas encore commencé à négocier, parce que c'est vrai que là, on vient seulement de finaliser les signatures des députés, mais c'est quelque chose qui ne devrait pas tarder. Effectivement, je vais essayer d'en parler. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, parce qu'on n'a qu'une niche parlementaire par an, par session, et donc il y a différents sujets qui sont plus ou moins importants, puis plein de députés travaillent sur des sujets qui sont tout aussi importants, et donc c'est toujours compliqué, il faut arbitrer, et après, de toute façon, on le fait en réunion de groupe par un vote, voilà, je la proposerai, on verra bien ce que le groupe décide. Et sur votre site, enfin sur votre site, non, sur le site de l'Assemblée nationale, on voit que vous avez déposé deux autres textes, enfin l'un qui n'est pas vraiment un texte que vous avez déposé, c'est le fameux texte sur la retraite, sur l'article 11, sur la retraite à 62 ans, et l'autre, c'est la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à reconnaître le bénévolat de la sécurité civile. Vous êtes content de l'adoption de cette loi quand même ? Alors c'est le bénévolat dans la sécurité civile, c'était une loi qui était bien au départ, mais qui finalement a été quand même vidée d'une grande partie de son contenu, notamment le pacte, alors je ne sais plus comment ils avaient appelé ça, mais un genre de pacte capacitaire pour pouvoir aider les associations agrées de sécurité civile à financer du matériel. Alors c'est sûr, c'est une bonne loi, mais qui ne va jamais assez loin à mon goût. Il y a tellement de choses à faire, parce que c'est vrai que le monde de la sécurité civile est composé des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, des sapeurs-pompiers militaires, mais aussi de toutes les associations agrées de sécurité civile telles que la protection civile, la Croix-Rouge ou les unions départementales de sécurité civile. Et ça, ce sont tous des bénévoles par contre qui donnent de leur temps, qui permettent de faire des postes de secours lors des festivals de musique, par exemple, ou des manifestations sportives, ou qui aussi sont là pour former les gens aux gestes de premier secours. Et tout ça, ce sont des bénévoles et donc, leurs budgets sont limités. Ils se financent principalement par les formations et donc les postes de secours. et donc, quand ils doivent acheter une ambulance qui coûte 120 000 euros, 150 000 euros, c'est des dépenses qui sont énormes et créer un pacte capacitaire sur ce qui a été fait, par exemple, pour aider les S10 à acquérir des camions citaires de feu de forêt aurait été une bonne idée, mais malheureusement, ça a été retiré par le rapporteur et donc, c'est dommage. Alors moi, j'avais une petite question. D'après mes informations, vous auriez dû poser hier une question lors des QAG justement sur la grève des sapeurs-pompiers. Vous ne l'avez pas posée puisqu'on l'a streamé la séance et on ne vous a pas vue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors écoutez, oui, normalement, je devais poser une question au gouvernement sur cette fameuse manifestation des sapeurs-pompiers qui aura lieu jeudi, mais l'actualité étant, avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, comme je vous ai dit, des fois, on doit arbitrer et donc, on a décidé de retirer cette question pour laisser la place et une question sur la Nouvelle-Calédonie. Voilà, tout simplement. Et du coup, vous allez tenter de la poser la semaine prochaine, non ? On va voir, effectivement, on va voir en fonction de comment s'est passée la manifestation, voir si le ministre de l'Intérieur a reçu entre-temps les syndicats de pompiers ou pas. Et effectivement, s'ils n'ont pas été reçus d'ici mardi prochain, certainement que la question sera posée en faisant référence à cette manifestation. J'allais dire, je vous laisse deux minutes, je vous laisse la poser, mais je pense que vous n'avez pas le texte avec vous, là. Non, 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 et puis non, il ne faudrait pas quand même qu'on grille l'effet de surprise de la question, donc voilà, je la garde pour moi. On a une question pour vous, est-ce qu'il y a des travaux en collaboration avec les pays voisins sur le sujet du statut des pompiers, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique ? Il y a parfois de l'entraide lors des gros incendies, par exemple ? Alors oui, effectivement, il y a une entraide entre les différents pompiers des différents pays. On le voit bien, nos sapeurs-pompiers partent même lors de catastrophes naturelles, sur des tremblements de terre, sur des innovations, sur des feux de forêt. Ils peuvent aider des pompiers à l'étranger. Alors, est-ce qu'il y a des collaborations ? Alors ça, je ne saurais vous dire, ça a dû se faire. Il doit y avoir des échanges pour voir si la doctrine de tel ou tel pays est plus efficace qu'une autre, voir s'il y a des choses à apprendre des collègues. Mais c'est vrai que, par contre, on a un institut de formation qui s'appelle l'Entente Valabre dans le sud de la France, qui est un institut reconnu internationalement et qui forme aussi des sapeurs-pompiers étrangers, notamment, principalement, sur les feux de forêt. On a une doctrine un peu bien particulière chez nous qui est déjà basée sur le volontariat, à savoir qu'on a, grosso modo, 250 000 sapeurs-pompiers en France, environ 195 000, 190 000 volontaires, 40 000 professionnels et environ 13 000 militaires. ça repose beaucoup sur le volontariat. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, ils sont confrontés à une évolution de leur mission et notamment, ils viennent pallier la déficience de l'hôpital public et effectuer toutes ces missions d'aide à la personne, de transport de malades qui, normalement, devraient relever de l'hôpital public et qui créent un peu de la démotivation. et donc, leur mission n'arrête pas d'augmenter de ce fait-là et le réchauffement climatique par-dessus ça, il faudrait, je pense, vraiment réinvestir aussi dans le matériel et notamment embaucher des sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires. Et on parle beaucoup de tout ce qui est éco-anxiété, etc. Là, vous parlez du réchauffement climatique. Est-ce que vous avez encore vous l'espoir pour le futur ? Est-ce que vous êtes toujours combatif ou est-ce que pour vous, c'est foutu ? Je pense que quand on fait de la politique, on a toujours de l'espoir, sinon on ne se battrait pas à essayer de changer les choses. Après, c'est vrai qu'on sait très bien que de toute façon, on avance dans un mur et j'espère qu'il nous reste peu de temps avant d'être au pied du mur et j'espère vraiment que les personnes qui sont au pouvoir prendront des décisions rapidement parce qu'on le sait tous, on n'a qu'une planète, on voit bien que le réchauffement climatique, moi, quand j'étais jeune, on m'en parlait déjà du réchauffement climatique, j'ai 40 ans, on me parlait déjà du réchauffement climatique, mais ces dernières années, on en a des exemples concrets. Moi, j'habite Belfort, c'est dans l'Est de la France. Ça fait maintenant 3-4 ans que tous les ans, il y a des alertes sécheresses, on a des restrictions d'eau, chose qu'on ne voyait pas avant. Je suis au pied des Vosges, il y avait de la neige, même à Belfort, quand j'étais gamin, il y avait de la neige, maintenant, on n'en voit plus. On voit les incendies qu'on a eus en 2022, des incendies qui commencent beaucoup plus tôt qu'auparavant. Avant, c'était en juillet-août, maintenant, à partir de mai, on peut commencer à avoir des incendies qui durent jusqu'en septembre, des incendies qui s'étendent géographiquement. En 2022, les Vosges et le Jura ont connu des incendies, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Donc, on voit bien que le réchauffement climatique, il est présent et les catastrophes naturelles qui s'enchaînent, les inondations dans le nord de la France, les tempêtes qui surviennent plus régulièrement. Donc, on sait qu'il est là le réchauffement climatique. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on agit ou on continue à parler et on fait de la politique du petit pas, mais qui ne changera pas grand-chose parce que là, il faut vraiment mettre un coup de collier si on veut inverser la tendance ou au moins éliminer les dégâts ? Alors, on a une autre question pour vous de Brigitte dans le chat qui dit que pensez-vous du traitement fait aux pompiers qui viennent dans des quartiers pour oeuvrer sur des feux de poubelle, des feux de voiture, etc., et qui se retrouvent à être pris à partie alors qu'ils ne font que leur travail pour protéger les humains. Je préciserai quand même chiffre du ministère de l'Intérieur. Les agressions contre les sapeurs-pompiers sont en nette diminution en 2023 par rapport à 2022. On est, c'est un chiffre qui reste quand même énorme, à 555 sapeurs-pompiers blessés en 2023. De toute façon, on ne peut que regretter ce type de comportement, quelles que soient les agressions, et peu importe qu'on soit pompier, policier, gendarme ou même simple citoyen, on ne peut que déplorer ce type de comportement. Et heureusement, ça reste une minorité, mais malheureusement, ça fait tout le temps la une des gros titres, et on ne peut que soutenir nos pompiers et nos forces de l'ordre dans leurs tâches qui sont compliquées, car comme on le sait, les services publics manquent cruellement de moyens, que ce soit de moyens matériels ou de moyens en effectif. Et donc, on ne peut que déplorer ce genre de comportement, surtout envers les pompiers qui sont là pour aider les personnes dans la difficulté ou éteindre des incendies, sauver des vies. Donc, c'est vraiment regrettable ce genre de comportement. Et justement, à ceux qui sont fatigués quand on marre et qui ont envie de se castagner avec les représentants de l'État, pas uniquement les policiers, mais avec d'autres, on sait les maires, on sait les agressions contre même les politiques. Il y a plusieurs de vos collègues qui se font menacer, etc. On a là, par exemple, votre collègue Nicolas Metzdoff et un autre député de la Nouvelle-Calédonie qui ont été menacés de mort, etc. Cette violence contre les élus et les représentants de l'État, vous le sentez, vous, en tant qu'élu, à Belfort ? Écoutez, moi, j'ai subi une petite dégradation de ma permanence pendant la réforme des retraites. Alors, quelques taxes sur la vitrine mais qui ont pu être effacées rapidement avec un peu d'huile de coude et quelques produits. Mais c'est vrai qu'on sent de toute façon une société qui est de plus en plus clivante. Après, c'est toujours difficile parce que si les gens en viennent à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça veut dire que soit on manque de dialogue, soit ceux qui gouvernent ne prennent pas les bonnes décisions. Mais on voit bien qu'il y a du mécontentement dans plein de sujets. Malheureusement, il ne faut pas que ça s'exprime par la violence. Il y a une manière simple, il y a différentes manières de pouvoir se faire entendre. C'est déjà le dialogue entre aller rencontrer les élus, discuter avec eux, évoquer les problèmes et le fait d'aller voter aussi parce que quand on voit maintenant que, à part pour les élections présidentielles, quasiment une personne sur deux ne va plus voter. je veux dire, ce n'est pas comme ça qu'on va faire entendre sa voix et il est important que les gens se réapproprient la politique. Je veux dire, on peut s'investir dans le monde associatif pour changer les choses, on peut s'investir en politique pour changer les choses et je pense que les gens ne se rendent pas compte que tout maintenant est régi par la politique et donc c'est très important de s'y intéresser et d'aller voter et alors c'est sûr, on ne va pas se reconnaître forcément dans un parti, il n'y a pas de parti parfait entre guillemets mais il y a bien quelque chose qui se rapproche des idées de chacun et moi j'invite tout le monde vraiment à participer aux élections et à dire autour de soi d'aller voter parce que c'est voilà, c'est un moyen d'expression et c'est un devoir, enfin un droit, surtout un droit qu'on a et dont d'autres pays, les gens ne jouissent pas donc c'est vraiment important. Alors on a Déborah qui vous demande pensez-vous à des évolutions dans l'éducation nationale comme la création d'un diplôme ou d'un BTS du métier de pompier donc lié à la prévention et à la santé différents dans ce qui peut exister comme formation aujourd'hui PS, je ne sais pas quels sont les critères pour devenir pompier volontaire mais ma cousine l'a été à 18 ans après son bac, ses enfants sont également pompiers volontaires, ils sont adolescents et son mari est pompier volontaire depuis plus de 20 ans. Alors je ne sais pas si justement il faut restreindre l'accès sur un diplôme parce que déjà il faut voir si on souhaite être professionnel ou volontaire si on veut faire ça en plus de son travail. Après je pense que le métier de pompier c'est plus une vocation c'est comme un peu les jeunes qui veulent être policiers ou footballeurs professionnels c'est des rêves de gamins qui se concrétisent par la suite. je vois il y a les jeunes sapeurs-pompiers qui existent et donc on peut commencer déjà très jeune à se former au métier de pompier et c'est vraiment quelque chose je pense de très intéressant et très enrichissant humainement et de pouvoir aider les gens et de les secourir donc moi j'invite vraiment tout le monde tous ceux qui le souhaitent à franchir le pas d'une caserne et d'aller se renseigner tout simplement aller discuter avec les pompiers professionnels les pompiers volontaires il y a souvent des portes ouvertes dans les casernes et donc aller y faire un tour et prendre les renseignements et faire connaissance et se faire expliquer un petit peu le métier de pompier et moi je voulais vous poser une question en mai dernier il y a un peu plus d'un an il y a eu un drame qui a failli avoir lieu à l'Assemblée nationale je ne sais pas si vous étiez en séance à ce moment là c'est une fonctionnaire de l'Assemblée nationale qui a fait une crise cardiaque en pleine séance et qui a été sauvée par deux députés un RN et une renaissance de mémoire qui étaient médecins et qui lui ont pratiqué tout de suite les gestes de premier secours et en fait quand il y a eu cet événement moi je me suis posé cette question là pourquoi on n'a pas une vraie formation dans les écoles aux gestes de premier secours moi j'ai souvenir qu'effectivement les pompiers ils sont venus une fois dans mon école primaire et une fois au collège pour nous apprendre les gestes de premier secours mais en vrai dix ans après j'avais totalement oublié pourquoi à l'école il n'y a pas une vraie formation aux gestes de premier secours ? c'est une bonne question c'est vrai que le président de la république en 2017 avait l'intention de former 80% de la population française aux gestes de premier secours on voit qu'on en est encore très loin moi à titre personnel quand je travaillais avant d'être élu j'ai fait il y a quelques années une formation de gestes au premier secours et c'est vrai que si on ne fait pas un recyclage régulièrement on a tendance à oublier parce que heureusement ce n'est pas des choses qu'on pratique régulièrement mais on a vite fait de les perdre et donc c'est vrai qu'il serait intéressant de mettre ça dans la formation de l'éducation nationale de mettre une formation aux gestes de premier secours alors je ne sais pas une fois par an ou une fois tous les deux ans afin de former la population et si la population est formée le jour où il y a un accident ou quelqu'un fait un malaise on a plus de chances de sauver cette personne et donc c'est vraiment une politique qui serait très utile malheureusement pour le moment ce n'est pas encore le cas trop peu de gens sont formés aux gestes de premier secours et c'est pareil j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent de se renseigner d'aller se former aux gestes de premier secours ça peut toujours servir ne serait-ce que dans le cercle familial il peut y avoir des malaises des choses comme ça et donc de savoir comment réagir c'est très important savoir faire un massage cardiaque mettre quelqu'un en position latérale de sécurité donc moi j'invite toutes celles et ceux à essayer de se former le plus possible à ces techniques et pour parler un peu plus de l'actualité chaude vous c'est bientôt les vacances parlementaires là on en est sorti il y a déjà quelques semaines mais on y retourne bientôt vous vous sentez prêt et revigoré pour la nouvelle saison des 49-3 ou pas encore ? écoutez j'ai envie de vous dire que depuis que je suis élu je n'ai connu que les saisons des 49-3 donc je ne sais pas ce que c'est qu'une saison normale donc oui écoutez de toute façon on fait avec avec la politique autre guillemets autoritaire du gouvernement qui ne veut pas dialoguer et là notamment sur les projets de loi de finances où c'est quand même des dossiers très importants on parle on parle des services publics notamment qu'est-ce qu'on va leur donner comme moyen et on le voit bien par exemple encore les 10 milliards d'annonces d'économies qui ont été annoncées par le président et le premier ministre c'est sans aucune concertation avec la représentation nationale sur où c'est qu'on va essayer de faire des économies mais bon on ne va pas se leurrer on sait très bien qu'on n'y échappera pas aux 49-3 alors c'est pour ça que les commissions c'est à ce moment-là où le travail aux commissions devient intéressant parce que c'est encore le seul endroit où on peut avoir des débats et des votes ce qui n'est plus le cas en hémicycle Et vous pensez que vous allez réussir à l'obtenir la fameuse motion de censure qui fera tomber le gouvernement ou vous commencez à être un peu comme ça semble compliqué là Écoutez j'ai envie de vous dire si tous les partis qui se disaient en opposition votaient la motion de censure ça ferait longtemps que le gouvernement il serait tombé le problème c'est que il y en a qui sont jeunes du gouvernement qui se disent dans l'opposition mais qui ne veulent pas faire tomber le gouvernement parce que derrière on sait très bien que politiquement les élections ça risque d'être compliqué pour eux donc voilà Et vraie question on sait qu'il y a eu un sondage commandé par les républicains il y a quelques mois qui aurait donné la majorité absolue au rassemblement national Moi c'est une vraie question en tant qu'élu de gauche profondément antifasciste je présuppose de votre part etc etc dire on va faire tomber le gouvernement quitte à ce qu'on ait l'extrême droite au pouvoir est-ce que c'est un risque que vous êtes prêt à prendre ? Écoutez ça ne reste que des sondages moi je crois en l'intelligence en l'intelligence des français je pense que par le passé vu notre histoire beaucoup sont conscients de à quoi mène l'extrême droite et je pense que malheureusement beaucoup de gens se font avoir aussi par le discours policier de l'extrême droite qui arrive à cristalliser un peu toutes les rancœurs vis-à-vis de ce gouvernement mais qui finalement envoient leur vote à l'Assemblée nationale et très loin du discours qu'ils arrivent à propager dans la tête des gens et bon après il faut dire qu'on a aussi pas mal de médias qui les aident qui banalisent malheureusement ce discours d'extrême droite et aussi le gouvernement avec des lois comme l'immigration qui fait que ça devient normal mais je pense que non il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur de l'extrême droite il ne faut pas avoir peur des élections et de toute façon notre camp la gauche sera toujours prête à mener le combat contre les idées fascistes pour défendre l'humanisme l'écologie la justice sociale donc oui il ne faut pas avoir peur il faut si on doit dissoudre le gouvernement nous sans aucun doute on votera pour pour une dissolution mais une motion de censure mais ce n'est pas ce qui nous freinera pour voter une motion de censure non ça ne nous fait pas peur à ce point on ne fait plus rien on ne fait plus rien sinon je veux dire à un moment il faut avoir le courage et puis continuer à mener le combat et certains réclament là je l'ai encore vu dans la presse ce matin l'interdiction de la dissolution de la France insoumise en tant qu'insoumis vous en pensez quoi de cette proposition ça va dans les excès je veux dire maintenant en France il faut arrêter avec la pensée unique il faut arrêter avec la bipolarité je veux dire la politique ce n'est pas binaire il n'y a pas le camp du bien le camp du mal c'est beaucoup plus compliqué que ça et malheureusement on essaie d'enfermer les gens dans cette pensée unique où si tu n'es pas avec nous tu es contre nous mais non je pense qu'il y a des nuances et à un moment il ne faut pas il ne faut arrêter de nous pointer du doigt comme la cause de tous les problèmes je veux dire on accuse Sciences Po d'être manipulé enfin je veux dire c'est quand même des jeunes qui font des études qui ont une certaine culture qui s'intéressent en plus à la politique enfin je veux dire c'est l'objet de leurs études et qui se mobilisent pour certaines causes c'est juste parce qu'ils ont peut-être compris les tenants les aboutissants et que ça leur parle après voilà de vouloir tout criminaliser et de tout interdire c'est je pense un retour en arrière sur nos valeurs sur notre démocratie où on doit être justement dans l'idée du pluralisme et de pouvoir exprimer ces idées tant que ça ne contrevient pas à la loi bien entendu et est-ce que justement là vous avez parlé le mot excès est-ce qu'on n'est pas justement tous les partis politiques sont dans l'excès désormais dans les réactions parce qu'il faut avoir le bon petit tweet la bonne punchline pour que ça passe au journal de 20h que ça marche sur Twitter etc est-ce qu'on n'est pas un peu forcé dans la course aux réseaux sociaux à être dans l'excès désormais en politique non mais je ne sais pas si c'est de l'excès ou si c'est plus une mise en avant de la part des médias en fait parce que moi quand j'entends dire oui c'est le bordel à l'Assemblée Nationale oui mais qu'on regarde un peu l'histoire ça a toujours été comme ça on m'a expliqué moi quand je suis arrivé à l'Assemblée Nationale que quand ils avaient rénové ils avaient trouvé des cellules de dégrisement à l'Assemblée Nationale donc voilà ça a toujours été c'est un lieu de débat et j'ai envie de dire vaut mieux que ça débatte au sein de l'hémicycle que ça débatte dans la rue à travers des manifestations des choses comme ça donc ça voudrait dire que le travail en hémicycle n'a pas été fait il y a même il y a même dans une Assemblée Générale d'une boîte du 440 je veux dire on n'est pas là tous à dire ok là c'est des idées qui se confondent donc c'est normal il y a même une anecdote assez connue d'un député communiste qui foutait le bordel lors d'une séance il y a plus de 100 ans qui le président lui demande de sortir il refuse il met son écharpe etc il ne bouge pas pendant plusieurs heures et à un moment les gardes républicains rentrent dans l'hémicycle pour le sortir et en fait pour empêcher les gardes républicains d'avancer les députés communistes et là j'ai pensé à vous les insoumis se mettent à chanter la Marseillaise et en fait dès que la Marseillaise retentit les gardes républicains hop au piqué garde à vous et en fait à chaque fois qu'ils s'arrêtaient de chanter la Marseillaise les gardes républicains progressaient de quelques centimètres quelques mètres et ça reprenait et ça avançait comme ça petit à petit petit à petit donc finalement vous n'avez rien inventé les insoumis avec chanter la Marseillaise pour perturber la séance non les français les gens ont un peu la mémoire courte moi je me souviens aussi à l'époque du mariage pour tous où là c'était la droite qui était vent debout contre cette loi et qui ont failli venir aux mains au sein de l'hémicycle et donc c'est juste que maintenant voilà on en parle il y a les réseaux sociaux il y a les chaînes d'info on continue ces médias qui n'existaient pas il y a quelques années et donc effectivement c'est plus relaté et du coup ça fait plus l'actualité mais ça a toujours existé et justement en parlant de médias l'information médiale est politique du jour c'est la chaîne parlementaire qui va changer de président Bertrand Delay du coup ne se représente pas et c'est Emmanuel Kessler qui a été choisi par Yael Brunpivet ce matin à la défaveur de Brigitte Boucher qui était pourtant mieux notée par les députés est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette nomination ? Écoutez je n'ai pas de réaction par rapport à cette nomination parce que pour tout vous avouer je n'ai pas suivi je n'ai pas suivi ça c'est votre collègue Alexis Corbière qui était membre de la commission voilà non je n'ai pas suivi je n'ai pas suivi ça et en même temps moi j'ai une petite anecdote je suis passé je crois une ou deux fois sur LCP et une fois je suis passé je suis passé dans une émission c'est un peu foutu de moi parce que quand j'ai commencé à parler la sonnerie a retenti pour indiquer qu'il y avait un scrutin public et elle a sonné tout le long de mon interview jusqu'à ce que je finisse donc du coup on n'a quasiment rien entendu donc certains médias avaient un peu rigolé de la situation mais ça c'est la petite anecdote la petite anecdote avec LCP Justement et comment redonner confiance c'est une question que je pose à tous mes invités c'est qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes de ma génération moi j'ai 25 ans qui devraient aller voter pour la première fois ou qui devraient aller voter le 9 juin et qui ne vont pas y aller parce qu'ils pensent que la politique ça ne sert à rien que les politiques c'est tous des vieux cons qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là qui ne croient plus en la vie politique ? Alors déjà je ne suis pas si vieux que ça et je ne suis pas si vieux que ça donc il y a encore de l'espoir non j'ai envie de dire qu'il faut s'y intéresser parce que comme je vous disais tout à l'heure c'est ce qui régit notre quotidien je pense que on a différents moyens de changer les choses voter en est une la deuxième c'est le pouvoir de manifester et je pense qu'aussi le pouvoir de comment on dépense notre argent c'est quelque chose qui peut influencer pas mal de choses et donc il faut utiliser tous les moyens qu'on a pour essayer de faire changer les choses et je veux dire on a quand même effectivement on a quand même réussi quelques belles petites victoires l'inscription du IVG dans la constitution c'était quelque chose qu'on portait nous depuis un certain nombre d'années on a quand même influencé le camp le camp macroniste qui au début il y a quelques années ne souhaitait pas ça s'est quand même mis à l'ordre du jour je veux dire il y a quand même des victoires et il ne faut pas se résigner parce qu'en face de nous on a des gens qui eux vont voter qui sont plutôt en désaccord avec nos idées et eux ils ne manquent pas d'aller voter donc voilà je pense que malheureusement c'est les gens qui sont plus impactés par les politiques qui sont plus en difficulté qui baissent les bras et ça arrange bien tous ceux qui vont voter et qui sont pour ces politiques là donc il ne faut pas se décourager il faut vraiment aller voter il y a plus de gens entre guillemets qui ont besoin que tout ça change que de gens qui bénéficient de la politique actuelle donc il faut vraiment prendre ça et puis comme je vous le dis il y a certains pays les gens n'ont pas le droit de voter donc rien que pour ça il faut y aller les femmes ça ne fait pas si longtemps que ça en France qu'elles votent tout ça il faut bien se rendre compte on a l'impression que c'est ancré que ça fait des centaines d'années que c'est comme ça mais non c'est très récent au final donc il faut en profiter et il faut exprimer ses idées et pas se résigner et moi je fais confiance à l'intelligence collective voilà Le chat si vous avez des questions n'hésitez pas à Florian Choche qui est encore notre invité pour quelques minutes et justement la semaine prochaine le gouvernement présentera des nouvelles annonces sur les réformes de l'assurance chômage est-ce que vous êtes inquiet vous de ces nouvelles annonces qui pourraient vraiment encore mettre des bâtons encore plus dans les roues des chômeurs bien entendu de toute façon on voit que c'est un gouvernement qui travaille pour les plus aisés de ce pays et puis les grandes entreprises on le voit depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron avec la suppression de l'ISF avec toutes les aides aux grandes entreprises sans contrepartie qui sont données on voit bien aussi qu'on attaque le code du travail on attaque l'assurance chômage et à côté de ça on ne va pas taxer les super profits on ne veut pas augmenter le SMIC toutes ces mesures qui ne bénéficient qu'aux plus riches et donc oui ça fait peur ça fait peur parce que je ne sais pas s'ils se rendent bien compte de la situation dans laquelle se trouve une partie des gens dans notre pays moi je vois à Belfort par exemple on a une personne sur quatre qui vit sous le seuil de pauvreté c'est 25% de la population c'est énorme et donc en France on a des gens qui sont vraiment confrontés à la précarité et donc toutes ces mesures ça ne va pas les aider à sortir de la précarité et il y a de l'argent en France il faut juste aller le chercher là où il est et je pense qu'on n'a pas ce courage politique on pense que ça va ruisseler mais moi j'ai plus l'impression que ça est en train de s'évaporer de la base ça s'évapore et ça remonte toujours plus haut pour ceux d'en haut donc non on va la combattre c'est très fort mais on va faire le nécessaire mais c'est vrai que c'est toujours je veux dire un peu regrettable de se battre contre on aimerait bien un peu se battre pour quelque chose et avec ce gouvernement on se bat souvent contre je regardais là sur votre fiche de l'Assemblée Nationale vous êtes indiqué comme membre titulaire du comité du massif du massif jurassien qu'est-ce que c'est ? écoutez c'est un organisme alors je n'ai pas eu encore l'occasion d'aller y siéger j'ai été nommé il y a très peu de temps et donc c'est un comité qui s'occupe apparemment du massif jurassien du développement du massif jurassien de l'entretien je pense je n'ai pas encore eu l'occasion de séger à une de ces réunions malheureusement comme vous le savez les députés on est très sollicités que ce soit avec déjà le travail à l'Assemblée Nationale ensuite en circonscription avec tout ce qui est association et aussi les différents établissements publics donc il faudrait je vais essayer de demander à Jean-Luc s'il peut me prêter un hologramme ça m'aiderait un petit peu dans mon mandat parce que des fois c'est un peu difficile d'être partout c'est pas une question mais c'est une remorque de Demora qui dit quelque chose qui dit moi ce député me donne une impression positive de la France insoumise mais on est tous très bien la France insoumise ce qui se passe c'est juste qu'on nous donne une mauvaise image une mauvaise image dans les médias bon des fois vous essayez d'avoir aussi une image un peu de bad boy faut pas se mentir ah je sais pas si c'est de bad boy mais c'est vrai qu'on a pas notre langue dans la poche et je pense que on essaye aussi d'exprimer la colère de certains milieux et on le fait peut-être avec nos mots mais c'est toujours dans le respect alors des fois c'est vrai qu'on parle un peu fort mais bon vaut mieux qu'on dise les choses ou qu'on se taise enfin moi je pense qu'il vaut mieux les dire même si on les dit voilà et que ça dérange un petit peu mais non on est tous très bien la France insoumise il faut juste nous inviter plus souvent et vous verrez qu'il y a plein de députés plein de jeunes issus de tous les milieux c'est vraiment intéressant en fait il y en a il faut qu'ils répondent quand on leur envoie des sms pour les invités je dis pas ça pour Antoine Léoman pas du tout Antoine réponds à mes messages Antoine s'il te plaît pardon je passe les messages merci beaucoup non mais je pensais à un truc qui s'est passé il y a eu une petite polémique dernièrement par rapport aux européennes il y a Sébastien Deslogus qui a partagé une vidéo sur son Instagram où il piétine avec ses chaussures un tract de de Léon Desfontaines le candidat du PCF et moi la question que j'aimerais aussi vous poser c'est est-ce que c'est pas un peu compliqué l'image qu'on renvoie aux français de dire on veut faire une union de la gauche on veut que la gauche gagne etc mais là pendant la campagne des européennes je suis dit t'es sur la gueule mais tous il n'y a pas que les insoumis les insoumis tapent sur les communistes les communistes tapent sur les socialistes les socialistes tapent sur les écologistes les écologistes qui tapent sur les communistes mais qui tapent aussi sur les autres enfin bref en fait vous foutez tous sur la gueule parce que dans les sondages c'est pas la grande joisse mais dans le même temps vous dites aux français votez pour nous on va faire l'union est-ce que vous comprenez que pour certains français c'est un peu compliqué à suivre bien sûr c'est un peu compliqué et puis nous c'est regrettable parce qu'on aurait voulu continuer ce programme partagé qu'est l'ANUP et faire une liste commune aux européennes pour être devant la majorité présidentielle et devant l'extrême droite ça aurait été possible malheureusement on n'a pas réussi à trouver d'accord et c'est bien regrettable on avait même proposé ouvert la tête de liste sachant qu'ils avaient fait un bon score aux dernières européennes ça a été refusé bon ben voilà après on est en campagne on sait que il faut essayer de convaincre les gens il faut remotiver les militants il faut motiver les sympathisants alors c'est vrai que des fois bon ben après ça clashe un peu mais bon l'important c'est qu'une fois après la campagne on puisse rediscuter essayer de repartir sur une union de la gauche sur des bases programmatiques claires sur un programme de rupture comme le programme de la NUPES et essayer de voilà d'arriver au pouvoir rapidement parce que ceux qui sont en place sont en train de tout casser que si à un moment on ne prend pas nos responsabilités on n'aura plus rien à défendre en fait tout aurait été détruit et tout le monde sait que c'est beaucoup plus dur de reconstruire que de préserver donc voilà donc c'est vrai qu'on regrette nous on aurait bien aimé que nos partenaires aux législatives pour continuer ce programme que je t'aime c'est une union de la gauche généreuse on l'aurait souhaité mais ça n'a pas été le cas et justement pour 2027 ça va commencer à se mettre en place pour 2027 vu que c'est dans moins de 3 ans désormais vous commencez à en discuter ou pas en interne à la France Insoumise de 2027 on sait qu'il y aurait Clémentine Autain François Ruffin qui lorgneraient la cadiature probablement Jean-Luc Mélenchon aussi ça commence à se bagarrer un peu ou pas en coulisses là ? écoutez chaque chose en son temps là on est en pleine campagne des européennes on attend déjà de voir le résultat qu'on va faire nous on pense qu'on sera je l'espère au dessus des sondages on voit qu'il y a quand même une dynamique nos meetings sont pleins on a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur les listes électorales donc on espère que ça se traduira dans les urnes prochainement après entre temps il y a les municipales en 2026 aussi où là il faut qu'on s'installe localement parce que c'est vrai qu'on a des élus nationaux mais localement c'est plus compliqué c'est vrai que c'est votre gros point faible actuellement la France Insoumise c'est l'ancrage local et on a vu d'ailleurs au résultat des sénatoriales vous n'avez même pas réussi à avoir un élu de votre côté tout à fait donc c'est pour ça il y a un gros enjeu au niveau des municipales on sait que de toute façon on sera amené certainement à faire des alliances aux municipales et donc ça pourra peut-être ouvrir les portes aussi pour faire une union en 2027 l'année qui suit donc chaque chose en son temps il n'y a pas de doute aujourd'hui Non Florian change 2027 non Ah ben c'est ce que je voulais vous dire bon ben trop tard je me suis fait griller bon ben voilà je ne vais pas dire ça sinon ça risque encore de finir dans les médias et de laisser créer des polémiques alors non non je n'ai pas l'intention je n'y pense pas quand je me rase le matin Il y a LHP qui dit qu'il était votre stagiaire en février et que vous étiez super Ah ben trop mieux merci Il y a le chat qui dit oh my god vous l'aurez entendu ici en premier pour votre candidature en 2027 voilà à jamais le premier comme dirait l'autre et moi par rapport aux européennes c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même une forme de double discours c'est-à-dire que en on les insoumis vous êtes hyper motivés moi j'ai un de vos collègues qui m'a dit en on que Manon Aubry allait faire au-dessus des 10% et en off d'autres me disent si on dépasse les 6-31 qui est le score de 2019 c'est déjà une victoire est-ce qu'il y a une inquiétude quand même sur le score de Manon Aubry qui n'est pas encore dans une forme de dynamique par rapport à d'autres candidats il y a toujours de toute façon on ne peut pas prévoir on ne peut pas prévoir le score qu'on va faire ce qu'on peut voir c'est des tendances est-ce qu'on est en dynamique est-ce qu'on est en baisse moi j'ai plutôt l'impression qu'on est en dynamique comme je vous dis tous les meetings qu'on fait à la France sont remplis les militants sont motivés ils font campagne après c'est difficile d'évaluer parce qu'on sait très bien que l'abstention c'est les gens qui votent pour nous qui s'abstiennent aux élections intermédiaires et les européennes ça ne parle pas beaucoup à certaines personnes c'est assez loin comme élection ils ne comprennent pas à quoi ça sert comment ça fonctionne s'il y a un ou deux tours c'est assez compliqué mais moi je suis plutôt optimiste je pense qu'on fera certainement plus qu'en 2019 je pense qu'on fera plus de 10% et je l'espère vraiment et pourquoi pas peut-être même arriver en tête de la gauche qui sait Jean-Luc Mélenchon à quelques jours des élections présidentielles n'était pas n'était pas prévu à 22% et pourtant il faut quand même notifier que Mélenchon a quand même bénéficié d'un vote utile parce que justement dans les sondages il y avait une dynamique et justement et une des raisons dans les analyses de sondage c'est assez intéressant qui explique pourquoi aussi Glucksmann est aussi haut c'est parce qu'en fait le vote utile de Mélenchon en 2017 venait aussi de l'électorat du PS et qui là retournerait encore une fois d'après les sondages de toute façon on aura les réponses le 9 juin j'ai envie de dire on pourra faire ces analyses là le 9 juin d'ailleurs le 9 juin live de 5h du matin à minuit à 2h du matin donc n'hésitez pas à nous rejoindre le chat mais voilà écoutez Florian Chaud j'ai entendu la sonnette qui dit que la séance va reprendre puisqu'il y a les questions au Premier ministre il doit rester encore une ou deux sessions des questions au Premier ministre vous en pensez quoi vous des QAPM c'est un peu gadget ou vous trouvez que c'est un intérêt ? non moi je trouve que c'est un peu gadget enfin c'est à quoi servent les autres ministres si c'est le Premier ministre qui répond à toutes les questions voilà je trouve que c'est un peu gadget ça comment dire ça met en valeur que le Premier ministre alors certes c'est un exercice parce que c'est pas évident de répondre à toutes les questions mais bon je vois pas l'intérêt voilà à mon avis c'est plus de la com qu'autre chose et bah très bien merci beaucoup Florian Choix d'avoir répondu à nos questions on vous laisse aller en séance bonne journée à vous bien merci à vous aussi au revoir tout le monde au revoir au revoir